Des panneaux solaires sur un toit, jusque là rien d'original, mais au siège de Bouygues Construction Challenger, ce sont des installations d'un tout nouveau genre qui viennent d'être posées sur 300 mètres carrés. 180 panneaux fournissent de l'électricité, mais peuvent aussi chauffer l'eau. Cette solution a tout de suite séduit Marc Sarniguet, directeur adjoint de Bouygues Energy et Services France. Cette technologie nous permet de produire 70% de la totalité de l'eau chaude du site, tout en réduisant de 20% l'achat de l'électricité pour produire cette eau chaude. Et en parallèle de ça, on produit 10% de plus de photovoltaïque. Et en prime, la nuit, le système refroidit les installations. C'est la jeune société Dualson, bien connue de Green Business, qui a inventé ces panneaux. Elle équipait jusqu'à présent des maisons individuelles, une trentaine. Un déploiement d'une telle ampleur sur un bâtiment à énergie positive est une première. Son directeur général Jérôme Moutard peut ainsi prouver l'efficacité de son innovation. Contrairement aux technologies actuelles, historiques, où on produisait sur deux surfaces séparées, là, on va avoir un gain de place en toiture. Et donc, ça permet d'être positif en énergie sur une surface réduite en toiture. Déjà d'autres projets en perspective pour la start-up, dans DHLM, mais aussi en Alsace, avec un promoteur privé, sans oublier de piscine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !